Musique 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 Bonjour les abonnés ! J'ai raté un épisode Je m'appelle Marine Wettent J'ai raté un épisode, ça que tu dis ? Je fais un vlog tous les jours mais au bout du deuxième j'en fais pas ! Troisième ! Je crois que j'ai pas besoin de vous dire que il n'y avait pas de vlog hier, mais on est de retour aujourd'hui Ce midi on va dans un restaurant que j'ai envie d'essayer depuis super longtemps, c'est un restaurant 100% vegan qui s'appelle Crossroads Kitchen et il a ouvert en 2013 à Los Angeles et c'est un chef qui a fait de la cuisine pour plusieurs célébrités, un chef vegan et apparemment la nourriture est délicieux, c'est un restaurant un peu plus haut de gamme, un peu plus fancy et en tout cas j'en ai entendu parler tellement de fois et je sais qu'il y a beaucoup de célébrités qui en parlent, qui le recommandent, qui adorent aller là, même les célébrités qui ne sont même pas vegan, c'est un restaurant vraiment pour plaire à tout le monde même si t'es pas vegan J'ai trop trop hâte d'y aller, de goûter de vous montrer ce qu'on mange et de je vais vous dire comment on a trouvé ça après C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de finir notre petite balade au Grove Le Grove en gros c'est un centre commercial qui est tout à l'extérieur c'est un centre commercial un peu IP à Los Angeles, il y a plein de boutiques de haut de gamme, de restaurants sympas et tout et pour Noël ils décorent à fond donc on y était un peu d'avance donc on a attendu au magasin de livres parce qu'il commence à faire froid un peu et puis vers 5 heures bah tout s'illumine et c'est trop trop beau et ils ont un super gros sapin j'ai jamais vu un sapin aussi haut et je regardais en ligne il fait 100 feet et apparemment il y a 15 000 lumières et 10 000 boules de décoration ce sapin il vient de la Californie du Nord et ce qu'il faut c'est que quand ils le prennent ils replantent 10 autres sapins à sa place je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même sympa c'est quand même un endroit clé de Los Angeles à visiter que ce soit à Noël ou pas à Noël c'est un des endroits assez touristiques et sinon aussi je voulais vous faire un petit bilan du restaurant parce qu'on a pas eu le temps avant de se rendre au Grove et c'est un peu compliqué de parler soit dans le restaurant soit dans ce centre commercial parce qu'il y a toujours de la musique qui joue donc après ça il y a des problèmes de copyright sur Youtube tout ça et puis on peut pas entendre très bien mais en gros c'était bon moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai mangé par contre j'aurais mariné bah ce que vous avez vu le bagel en fait c'est fait avec des carottes qui sont marinées pour imiter le saumon fumé et c'était bon par contre donc je trouve que ça aurait pu avoir un petit peu plus de goût ça aurait pu être un petit peu plus mariné Aurélien lui il a pris des pancakes donc t'as aimé Aurel ? il a dit que c'était bien mais bon moi je trouve que c'est assez basique parce que bon les pancakes c'est pas très compliqué à faire peu importe le restaurant dans lequel tu vas c'est un peu dur de louper l'histoire et de faire ça pas bon après ça on a pris cette petite tartelette au chocolat et la petite mousse qu'ils ont dessiné en sapin c'était à base de Earl Grey donc c'est du thé c'était une combinaison intéressante Aurélien il était pas trop sûr qu'il aimait ça moi j'ai bien aimé c'était très doux même le chocolat était pas très très fort c'était pas très sucré par contre je crois qu'ils sont plus réputés pour le repas du soir ou est-ce qu'ils ont des pâtes, des pizzas ils ont même un faux oeuf dans les pâtes carbonara que tu peux comment dire ça l'éclater en fait et puis ça coule comme le jaune d'un oeuf c'était bon mais je dirais que si je compare à Nixon Beverly je crois que je préfère Nixon Beverly au niveau de l'atmosphère et même au niveau du goût et c'est à peu près les mêmes prix donc voilà mais c'était quand même à essayer là on va se rendre chez Office Depot pour aller imprimer une scène parce que hier soir j'ai reçu une demande pour un self tape donc une audition que tu filmes toi-même à la maison pour quelque chose qui tourne au Canada en fait c'est une audition que j'ai reçue par mon agent de Montréal parce qu'il me représente toujours même si j'habite plus à Montréal sauf que dernièrement je reçois pas beaucoup d'auditions de lui étant donné que c'est un peu compliqué avec le Covid de voyager et puis il faut faire des tests tout ça tout ça donc j'imagine à moins que ça soit un rôle assez important qui en vaut la peine financièrement parce qu'il faut que même que tu payes toi-même ton propre billet d'avion tout ça tout ça je crois qu'il m'envoie pas grand chose mais hier soir, surprise, j'ai reçu une demande ce matin c'est avocado toast avec un petit peu de citron, salé et poivre et des fruits rouges, framboises et myrtilles et ça c'est la fin de mon jus vert que j'ai fait avec la poudre Organifié que je vous ai déjà montré aujourd'hui je vais passer ma journée à continuer à apprendre mes lignes j'ai une amie actrice et aussi coach qui est à Montréal en ce moment qui va m'aider à faire l'audition via FaceTime c'est le seul jour où est-ce qu'elle peut le faire j'ai techniquement jusqu'à mardi au plus tard pour envoyer l'audition mais comme je veux la faire avec quelqu'un qui peut lire avec moi et en qui j'ai confiance et qu'elle peut juste le faire aujourd'hui bah il faut que je le fasse aujourd'hui donc en gros j'ai commencé à apprendre mes lignes hier soir j'ai 4 heures pour continuer à apprendre mes lignes j'ai 4 pages à apprendre, la plupart du dialogue vient de moi la deuxième scène c'est surtout moi qui parle en fait donc c'est ça ce que je vais faire aujourd'hui j'ai pas grand chose d'autre à faire juste apprendre mes lignes, travailler sur mon personnage et être prête pour pouvoir filmer à 4 heures de l'après-midi je viens de finir de filmer mon audition et c'était trop sympa c'était une amie à moi de Montréal en fait elle me coache à distance et elle lit les lignes avec moi et je l'aime trop, elle est trop bien elle me fait toujours sentir super confortable elle est une actrice aussi donc évidemment elle lit super bien les répliques du coup bah j'ai la vraie impression de jouer une scène avec elle donc je me perds dans le truc et je suis pas en train de me dire je suis en train de faire une audition des fois t'as pas le choix tu dois lire avec quelqu'un qui est pas un acteur comme des fois ça m'est arrivé de te voir lire avec Aurélien c'est pas toujours pratique parce qu'il te donne pas des vraies réactions d'acteur ils te lisent les lignes comme ça quoi c'est pas très bien fait bref comment ça ? c'est un peu vrai bref c'était trop bien j'étais trop contente des fois les auditions j'aime pas ça parce que ça peut être un peu stressant et puis il y a des auditions des fois qui sont moins intéressantes qui sont un peu difficiles pas difficile au niveau de la scène est difficile ça c'est pas ça qui me dérange mais c'est juste que t'as plus de mal à te connecter au personnage ou plus de mal à te rappeler des lignes parce que t'as pas cette connexion justement et là j'avais énormément de textes à apprendre la dernière scène c'était deux pages c'est juste moi qui parle et je me suis dit ouais est-ce que je vais réussir à apprendre ça en tout j'ai passé peut-être 6 heures sur les deux scènes un peu moins je dirais et ça me fait du bien de voir que j'ai toujours ma mémoire qui fonctionne très très bien et que quand une scène marche bien pour toi généralement moi en tout cas dans mon cas si je comprends bien le personnage si la scène est bien écrite si j'ai une connexion à qu'est-ce qui se passe j'arrive à mémoriser tellement plus facilement que quand c'est mal écrit ou que j'ai pas du tout de connexion avec le personnage j'ai vraiment du mal à connecter à la scène j'ai l'impression que j'arrive pas à le rentrer dans mon cerveau en fait là c'est rentré quand même assez bien j'étais assez impressionnée et ça faisait du bien parce que bon pour vous avouer quand on est acteur surtout quand on est pas encore très connu quand on a des auditions bah ça t'arrive des fois où t'as des très petites auditions quoi tu vas avoir un personnage qui va être là juste pour une scène tu vas avoir un personnage qui va être là juste pour dire 2-3 mots ou 2-3 phrases et franchement ces auditions là elles sont vachement dures en fait les auditions où t'as le moins à faire et le moins à dire c'est toujours le plus compliqué parce que bah c'est bizarre quoi tu vas là tu dis une ligne et voilà quoi tous les acteurs le disent de toute façon que c'est toujours les auditions les plus chiants à faire mais c'est là c'est un personnage important dans l'histoire c'est un personnage régulier dans la mini-série donc c'est beaucoup plus intéressant en tant qu'acteur de faire ce genre d'audition et je vous avoue que j'ai pas souvent ce genre d'audition donc d'avoir ça ça m'a fait trop plaisir en fait que je l'ai ou pas on verra mais c'était juste une superbe expérience donc voilà je suis contente je vais vous montrer d'ailleurs mon petit setup que vous voyez parce que c'est un peu compliqué dans le petit appartement à installer pour que tout tienne je vais prendre la caméra l'enlever d'où est-ce qu'elle est maintenant et vous montrer de quoi ça a l'air juste pour que vous puissiez voir un petit peu voilà la situation de quoi ça a l'air de derrière donc en gros j'ai ma grosse lampe ici c'est là où je pose ma caméra sur laquelle je me filme pour l'audition et ici c'est où j'avais le téléphone pour justement celle qui lie avec moi je la mets ici sur FaceTime et ce truc gris derrière en fait c'est trop nul parce que normalement tu le mets à la verticale mais en fait je trouve que bah on voit toujours les côtés comme ça donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai coincé entre mon canapé et l'arbre à chat et heureusement que Coby a dormi tout le long de l'audition parce qu'il suffisait qu'il se lève un peu et tu l'aurais vu dans la caméra juste à côté de moi donc là a priori on le voyait pas et il permettait aussi d'avoir plus de poids pour tenir l'arrière-plan en place voilà comment se passent les behind the scenes maintenant ce que je vais aller faire c'est probablement choisir parce qu'on a fait plusieurs fois les deux scènes choisir les prises que je veux prendre faire le petit montage de mes scènes ah oui il faut aussi que je fasse ce qu'on appelle un slate c'est où est-ce que tu dis bonjour je suis Marine Buton tout ça en anglais et la ville dans laquelle tu habites tout ça tout ça donc il faut que je fasse ça que je mette ça au début de l'audition que je mette les scènes l'une après l'autre et que j'upload ça sur le site où est-ce que tu soumets pour ton self-tape et après ça je vais passer au montage et essayer de monter ce vlog et de le sortir demain je sais que je suis en train d'avoir un gros fail dans mes vlogmas mais c'est comme ça des fois c'est dur pour moi de faire du daily vlog surtout avec les attentes que j'ai envers moi-même et envers mes vidéos qui bon voilà comme je vous ai dit aussi si vous avez vu dans le petit community tab que j'ai sur YouTube des fois je vous laisse des petits messages évidemment que là il fallait que je donne priorité à cette audition je crois que tout le monde peut comprendre donc maintenant que ça c'est fait je peux retourner à donner priorité à mes vlogs qu'ils soient manifestés et s'inscrits et s'inscrits et abonnez-vous d'un